Sous-titrage Société Radio-Canada Ligue des champions Paris Saint-Germain-Barcelone Mercredi 20h45 en direct sur TF1 Je vous donne rendez-vous mercredi face au Barça Mercredi dans les salles une femme française Un film de Régis Varnier avec Emmanuel Béart, Daniel Auteuil, Gabriel Barilly Et Jean-Claude Brialy Jeanne est la dernière de trois filles élevées par leur mère et privées de père depuis longtemps Été 39, Jeanne a 20 ans et se marie avec l'homme rêvé Un jeune lieutenant d'infanterie, Louis Dans la famille, le bonheur est à son apogée Mais bientôt, les tumultes de l'histoire vont peu à peu piétiner ces moments de joie Et bouleverser la vie de Jeanne, cette jeune femme douée pour la vie et pour l'amour Bonjour Je suis la petite soeur d'Hélène, je vous attendais, je vous emmène à l'église Bonjour Un instant Papa, on nous attend Ouf, je suis fatigué Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui va pas ? Mais non, non, je suis heureux, très heureux Mais je me sens pas bien Mademoiselle, restez auprès de lui, s'il vous plaît Ça doit être l'émotion Ça peut faire ça, l'émotion ? Comment vous vous appelez ? Jeanne Cette journée va voir l'accomplissement de vos voeux, chère Hélène, chère Marc Vous allez être unis par les liens sacrés du mariage Viens avec moi, vite C'est papa Ça n'a pas l'air d'aller C'est sérieux, elle égrouille Mais qu'est-ce qui se passe ? Jeudi, 20h15 Lionel Jospin, face à la Une Il a présenté son programme Et compte bien profiter de la division de la droite Pour être présent au second tour des présidentielles Il répondra aux questions de Patrick Boivre d'Arvor Gérard Carrérou, Robert Namias et Claire Chazal Lionel Jospin, face à la Une, face aux Français Jeudi, 20h15, sur TF1 Sous-titrage Société Radio-Canada Aidez votre estomac Deux comprimés de Rénie suffisent Rénie est un médicament qui soulage vos maux d'estomac rapidement Si vous préférez tout débrancher Pour capter ces moments où l'émotion devient presque palpable dans l'air Vous aimez la même chose que nous Vous aimez la musique Je mets pour homme Présente Caporn Caporn, parfum de défi Caporn, présence d'un homme Caporn, qu'en soufflent les passions Caporn, eau de toilette et odorant Je mets pour homme Une création signée, je mets Let's Dance 95 Le disque Toupie De tous les numéros 1 De l'année 95 Let's Dance 95 Le disque Toupie A prix super réduit Avec les radios les plus dynamiques de France Voici la vie dont on a envie Voici le nouveau monospace Fiat Ulysse Les 18 et 19 mars Fiat vous invite à le découvrir chez tous les concessionnaires Lors du week-end porte ouverte Vous découvrirez aussi des offres exceptionnelles sur toute la gamme Fiat Chez Fiat jusqu'au 31 mars Les journées dont on a envie Pour la première fois Les 28 plus gros succès d'Elvis Crossley Réunis sur un seul CD Elvis, l'essentiel Avec RFM Nous allons faire subir à ces verres Essilor sous vos yeux Un concentré de votre vie quotidienne Et que va-t-il se passer ? Rien Car Essilor a inventé les verres chrysal résistants aux rayures Anti-pluie Anti-trace Ultra-léger Anti-reflet Bref Des verres transparents pour longtemps Nouveaux verres Essilor chrysalis Découvrez le nouveau monospace Fiat Ulysse et participez au grand jeu 5000 montres et jusqu'à 100 voyages Et 100 Fiat Ulysse à gagner Chez Fiat jusqu'au 31 mars Les journées dont on a envie Jean-Hugues Anglard Julie Delpy Et Eric Stoltz dans Killing Zoe Un braquage qui tourne au massacre Produit par Quentin Tarantino Interdit aux âmes sensibles Tchao Killing Zoe Alloué dans votre vidéoclub Parce que chaque visage est unique Chic a créé FX Le seul rasoir à double lame totalement flexible Qui épouse vraiment chacune des courbes de votre visage FX rase de plus près Plus facilement Et en douceur Essayez FX Il est fait pour vous TF1 Avec Big Mat Matériaux et conseils pour la construction et la rénovation Vous présente La Box Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir Bienvenue à Levallois Dans la banlieue de Paris Au Palais des Sports Marcel Serdant Pour une nouvelle grande soirée de boxe sur TF1 Championnat d'Europe des lourds légers Au programme Entre Gurov La sensation Alexandre Gurov L'Ukrainien Et Patrice Awissi Le champion de France Gurov On ne le connaissait pas Mais le 17 janvier Jean-Philippe Lustig On a fait connaissance Incroyable surprise le 17 janvier En cette même salle Il n'était pas le favori Loin de là Pour affronter Norbert Ekassi Dans le titre vacant des lourds légers Et à la surprise générale Alexandre Gurov A mis KO Norbert Ekassi Dès le premier round 1 minute 58 secondes de match On revit ce combat Comme si nous y étions en direct Et c'est le début du premier round Attention c'est parti vite Attention à Gurov Qui d'entrée accepte la bagarre Et qui doit certainement être surpris Attention il frappe ce Gurov avec son point gauche Et cette droite fausse garde On va rentrer n'importe comment On va faire très attention Pas de groupe d'observation Pas même de seconde d'observation C'est toujours le même cas Avec Norbert Ekassi Attention bonne droite Ça frappait sèche Et Gurov est présent Dans ses premiers instants De championnat d'Europe Il fait mal Attention Norbert a été touché Avec ce large crochet gauche de Gurov Alexander Gurov Qui me répondait Qu'il avait affronté Les hommes très durs Dans les rois amateurs Et Kare Ekassi En professeur Ne l'impressionnait pas Quel début de match Attention Les outsiders C'est souvent les plus dangereux Pour un gaucher Il avance Norbert qui a été surpris De la puissance de Gurov Encore un petit écart De la jambe Norbert Ne pas se lancer Un petit peu raide Mais au terrible Crochet gauche Extraordinaire Dès le premier round Crochet gauche Il a touché une première fois Norbert Ekassi Norbert Ekassi Se relève Mais il est sonné Nous sommes à 1 minute 20 secondes De la fin de ce premier round Surprise Énorme ici à Levallois Norbert Ekassi Complètement connu Un deuxième crochet Gurov peut gagner Ce titre européen C'est incontestable Norbert Ekassi Au bord du chaos La frappe est sèche Il fait match Stomp and Shore Norbert Ekassi Sont à chaos Il ne réagit pas Il titube Larry O'Connell Quel début de match Quel même fin de match J'ai bien peur Que dans au moins D'une minute Il s'est terminé Norbert Ekassi Et c'est terminé Et bien dites moi On revoit ces images C'était la sensation C'était le 17 janvier Et Alexander Gurov Devenait champion d'Europe Des lourds légers Le premier boxeur Issu de l'ex-union soviétique L'ukrainien Alexander Gurov Champion d'Europe Qui remet ce soir Son titre en jeu Contre Patrice Aouissi Auquel Jean-Philippe Vous avez rendu visite Exactement Un champion de France De 29 ans Boxeur relativement méconnu Partons à la découverte De ce Patrice Aouissi Qui s'entraîne au Paris Saint-Germain Boxe Au Parc des Princes Dans la boxe Il n'y a pas de meilleur On essaie d'être le meilleur Mais on n'est pas sûr D'être le meilleur Dans la boxe Tout peut arriver C'est sûr que je pense Je pense à l'adversaire Je ne suis pas Relax Relax Mais ça ne sert à rien De compliquer les choses Il faut se préparer Et on verra sur le ring Peur de perdre peut-être Mais peur d'un adversaire Je ne dis pas que Je suis costaud Je le mets KO Et tout Non pas ça Pas du tout Mais Je respecte Je suis normal Je suis marié J'ai un gosse Qui a deux ans Thiamine Sinon pour moi Le monstar Et tout Pour moi D'essayer de réussir D'essayer de réussir Dans la vie Sans faire trop de bruit De rester toujours le même Et pourquoi pas Et en même temps Donner l'exemple Au travail Au travail que je fais À Vienne Avec les jeunes Pourquoi pas J'essaie Même pour les gens Quand on gagne Ils sont contents Ils ont gagné Mais même moi Demain quand je perds Je ne suis pas attention J'ai perdu J'ai perdu Même s'ils ne veulent pas me parler Ils ne me parlent pas C'est pareil pour moi Parce que moi Même quand j'ai gagné J'ai jamais J'étais toujours le même Alors Et pourquoi pas Champion d'Europe C'est le rêve De mon père Qui suit ma carrière De près et de loin Voilà Patrice Aouissi Homme attachant Boxeur jeune Malgré son âge Peut-être un petit peu élevé Mais boxeur neuf en tout quoi Et surtout Boxeur invaincu Tout comme Gurov C'est un des attraits De ce championnat d'Europe Exactement Champion d'Europe explosif Entre deux boxeurs Aux caractéristiques identiques Deux puncheurs Deux boxeurs invaincus L'un en 14 combats L'autre en 13 combats Le match n'ira probablement pas A la limite En tout cas La pesée Elle est allée A la limite C'était ce midi Ici au palais des sports De Levallois Jean-Philippe Trissau ici Le challenger 1m91 84 kg 700 Près de 2 kg En dessous de la limite Et Alexander Gurov Plus grand 4 cm de plus Et 86 kg Alexander Gurov Sous les yeux de Valérie Kayumba Qui a fait sa grande rentrée Ce soir sur ce ring De Levallois Et nous espérons Vous diffusez le match De Valérie Kayumba Tout ça dépendra évidemment De la durée Du championnat d'Europe Que nous allons vivre Pour l'instant Nous laissons passer Une page de pub Et on se retrouve Ici même Au palais des sports Marcel Serdant A Levallois Pour ce choc de lourd léger Championnat d'Europe De la catégorie Entre Gurov Et Awissi Ça promet A tout de suite On entend dire partout Que toutes les voitures Se ressemblent Permettez-moi de souffrir Regardez cette nouvelle Berlin Rover 620 SDI Turbo Diesel Barre de protection latérale Jante alliage 4 freins à disque Avec ABS Suspension indépendante Condamnation centrale à distance Avec alarme sophistiquée Passant au salon Rétroviseur réglable Et dégivrable électriquement Coussin gonflable De sécurité conducteur Volant réglable Air conditionné Véritable ronce de noyer Toi ouvrant électrique Avec store Assise des sièges en cuir Siège conducteur réglable électriquement Une banquette arrière Qui sait se montrer utile Et un coffre lui aussi Très confortable Et maintenant La merveille Moteur 2 litres turbo diesel Injection directe À contrôle électronique intégral 105 chevaux Traction avant Consommation aux 100 km 4 litres à 90 km heure 5 litres 5 à 120 5 litres 8 en ville 6 chevaux fiscaux Plus de 1600 km Sans faire le plein Incroyable N'est-il pas ? Votre dame nous a appelé Il paraît que vous parlez tout seul Mais je parle pas tout seul Je parle à des millions de téléspectateurs Et puis moi je suis le prêtre charmant Et puis lui c'est le petit pousset Alors un petit peu de repos Et ça ira mieux Il faut que je parle du 3615 Rover Vous savez Pour essayer la voiture Oui 3615 Rover Mais vous devriez l'essayer Je vous assure Elle se conduit très très facilement Essayez à CDC Avec Fun Radio Retrouvez le meilleur D'ACDC Julien Courbet répond sans aucun doute Et sans détour Jeudi 22h50 Sur TF1 Sur TF1 Retrouvez la boxe Avec Big Mat Matériaux et conseils Pour la construction Et la rénovation Rissawissi Donc le français Qui dispute ce soir Le combat le plus important De sa jeune carrière On vous l'a dit et répété Combat de puncher Contre Alexander Gouroff Le champion d'Europe Très concentré Sur le chemin Qui mène des vestiaires Du palais des sports Marcel Serdan Au centre du ring Où ce garçon Né en Algérie Mais qui a fait Toutes ses classes Ici En France Va tenter Jean-Michel Jean-Philippe Pardon De devenir Champion d'Europe Des lourds légers Patris Saouissi Dispute ce soir Le match le plus important De sa jeune carrière Il ne pensait pas Il y a quelques semaines Encore disputé Un champion d'Europe Les opportunités ont fait Qu'il a obtenu cette chance Il est classé numéro 5 Européen Champion de France En titre Invaincu C'est un bel athlète Qui est doté D'une droite foudroyante C'est un boxeur perfectible Qui est un peu raide Mais qui a grâce à sa droite Est capable de mettre KO N'importe quel boxeur C'est pour cela Qu'il a cette chance ce soir Et qu'il a toutes ses chances Devant un boxeur Gurov Qui a surpris tout le monde Il y a donc deux mois Et si même à Le Valois Patris Saouissi Qui est né à Lyon Pour être exact Mais d'un père algérien Et d'une maman française Née à Rouen Alexander Gurov Beaucoup plus décontracté Qu'il ne l'était il y a deux mois On l'a vu lors de la conférence de presse Il y a dix jours à TF1 Il est champion en titre Aujourd'hui dit-il J'ai des responsabilités Je me sens mieux Il a été acclamé Comme une énorme vedette A son retour en Ukraine On a célébré son retour En lui offrant notamment une cuisine C'est devenu une vedette dans son pays Car vous le savez C'est devenu le premier champion d'Europe De l'ex-Union soviétique Ce Alexander Gurov Qui n'a pas encore 24 ans Qui les aura dans un mois Qui est le favori Et qui deux mois après donc Dispute ce titre par dérogation Devant le français Patris Saouissi Alexander Gurov qui a fait cette fois Venir avec lui C'est monsieur qui est à sa gauche Alors qu'on écoute La Brabansonne Jean-Philippe En l'honneur de monsieur Marcel Rolou L'arbitre belge de ce combat Très bel hymne la Brabansonne Certes Deux expressions différentes Sur le visage des deux boxeurs Un visage plus décontracté Plus serein Celui de l'Ukrainien Et très tendu Celui de Patris Saouissi L'hymne de l'Ukraine D'une nouvelle république Issue comme vous le disiez De l'ex-Union soviétique Et pour Patris Saouissi Donc le champion de France Une Marseillaise Qui résonne dans cette salle Marcel Serdant Palais des Sports de Levallois Sous-titrage ST' 501 Impassion de démarrer Ce championnat d'Europe Patris Saouissi Qui a eu une grande Grande carrière amateur Près de 100 combats amateur Plusieurs fois champion d'Algérie Il est arrivé en France En 1989 Il est devenu champion de France Dans les rois amateurs Puis a disputé les Jeux Olympiques En 1992 Etant éliminé au deuxième tour Tableau comparatif Des deux boxeurs Donc un Gurov plus grand Légèrement plus lourd Plus jeune L'un est gaucher C'est Gurov L'un est droitier C'est Patris Aouissi Professionnel depuis octobre 1992 A ce jour un vaincu 13 combats 9 gagnés Avant la limite C'est un vrai puncher Patris Aouissi Et Gurov aussi Et Gurov également Thierry Envergure Ils ont la même envergure Pour leur taille Gurov et Patris Aouissi C'est une catégorie Toujours très spectaculaire Celle des lourds légers Catégorie relativement récente Apparue sur un plan International en 1979 Sur le plan mondial Et sur le plan européen En 1987 Je parle avec vous Au récord Ok vous avez les instructions Bonne chance A débuter le combat Entre Norbert et Cassi Et ce même Gurov A la mi-janvier Ici même Alexander Gurov Qui est venu se préparer A Paris il y a un mois Il est resté trois semaines En Ukraine Puis est revenu Le 15 février Et a mis les gants Avec de nombreux Boxeurs français Ça climatant parfaitement A cette vie parisienne Qui l'a séduit Attention ne pas se jeter Les deux blocs sont Observés Et étudiés sur cassette C'est passé sur gauche La garde haute Patrice Aouissi Il se méfie Il a raison Le début C'est passé ce poil gauche Alexandre Gurov C'est parti vite Il était bien protégé Patrice Aouissi Il est dans l'axe Patrice Aouissi Il faut se désaxer Patrice Aouissi Est marqué L'arcade sourciliaire droite Ouverte déjà Ennuyeux ça De se faire couper Dès la première reprise Attention remise Europe est le patron Dans ce début de match Oui Il est le patron C'est le champion d'Europe Les coups sont plus déliés Il est plus complet Aouissi doit se libérer Et le fait de voir Son adversaire blessé Dès les premiers échanges Va encore conforter son moral Patrice Aouissi doit s'accrocher Il faut utiliser un peu Tout est ficelle Il manque de métier Seulement deux ans de carrière pro Docteur 9 Bonne droite Il peut faire l'hité Gurov Et peut-être que ça peut libérer Patrice Aouissi Attends sur un coup En dessous de la ceinture Il a continué à avancer Gurov malgré cette droite Observation de l'arbitre belge Monsieur Rollou Oui encore une bonne droite Fini bien cette première reprise C'est une vraie bataille d'hommes forts On sent bien Ces deux boxeurs frappent très sèchement On se rend coup pour coup Et un premier round parti très vite Attention Une percute du droit Sur lequel Patrice a perdu l'équilibre Gurov est très dangereux Il gagne ce premier round Ça va ? Attention il va se carver T'as vu ? Tu recommences encore cette reprise T'as vu comment tu l'as touché ? N'essaye pas de le toucher pour l'instant Fais-moi de la défensive Respire Que la défensive et tout va aller Écoute-moi N'écoute pas le public Fais-moi plaisir Laisse tes points là encore Ne bouge pas la tête Deuxième reprise Avec un Patrice Aouissi blessé Qui a été bien soigné dans son coin Patrice Aouissi Qui habite Vienne À côté de Lyon Attention Il rentre la tête en avant Il manque peu de coups Aleksandr Gurov Il est précis Il passe au travers de la garde du français La box d'Aouissi se prête parfaitement Aux uppercuts de l'Ukrainien Voilà bien Je ne pense pas qu'Aouissi Est avantage à accepter la bagarre Il faudrait au contraire Qu'il essaye de tourner Mais Ne pas rester dans l'axe Il travaille bien C'est Aleksandr Gurov Il confirme en tous les cas C'est seulement le deuxième wound Mais sa victoire devant Ekassi N'est pas un coup du hasard Cela n'existe pas en boxe Il n'y a pas de match heureux La réussite Vient uniquement pour les champions Et Gurov l'a démontré Et le démonte ce soir Attention bonne droite Bonne droite Aouissi Mais tout de suite La réplique de son adversaire Avec des bons directs du droit Qui prépare une gauche Qui doit ma foi Être vraiment redoutable C'est une dure bataille Vraiment l'impact des coups Est très puissant Trop loin Et on sent qu'à tout moment Un boxeur peut faire la décision 85 kg face à face Tension Il donne beaucoup de coups Patrice Aouissi ne travaille que sur un coup Et c'est son tort Terrible uppercut du gauche Il n'arrive pas à mettre sa boxe En ordre Patrice Aouissi Ça se guere Attention Patrice Aouissi frappe Oui Il l'a touché là Vous parlez d'un match explosif On a tous les ingrédients ce soir Déséquilibré Gurov Sur cette droite du français Voilà ce qu'il faut faire C'est essayer de faire douter Cet ukrainien Oui voilà encore une bonne droite Terrible encore l'enchaînement Droite gauche Mais Aouissi a une droite Plus puissante encore Dans le jargon on dit qu'il a un véritable fer à repasser Oui voilà une bonne droite Oui Attention Quelle violence Se couvrir quand même Les deux boxeurs ont les visages marqués Je ne sais pas Je ne pense vraiment pas que le match sera à son terme Les deux boxeurs sont déjà éprouvés Énorme dépense d'énergie Et physiquement il faudra être au top Pour pouvoir Disputer ses chances dans ce championnat d'Europe Qui tient toutes ses promesses C'est parti C'est parti C'est parti Oui C'est parti Celui ... ... ... Troisième round de ce championnat d'Europe avec les deux hommes sensiblement à égalité. Première reprise, Gourov. Deuxième reprise, Awissi. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Mais Alexander Gurov a l'œil droit qui se ferme, la pommette enflée, la pommette droite. Et voilà, une belle droite de la part de Patricia Wissi. Quelle sécheresse dans les coups. Beaucoup de tension dans ce championnat d'Europe. Oui, attention, attention à ces directs de la part de Gurov. A Wissi qui attend encore de l'œil droit. Il faut un petit peu esquiver et surtout remiser. Oui, voilà. Il travaille toutes les 20 ou 30 secondes, mais dès qu'il touche, A Wissi fait mal et fait douter, Alexander Gurov. Allez ! Avant lui ! Avec lui ! La pingu unload. Oh la droite ! Oh la droite, c'est fini ! Il va avoir beaucoup de mal à se relever Gurov. Il se relève Alexandre Gurov, le visage marqué. La droite est passée deux fois. Cette droite est impressionnante. Et c'est fini ! C'est fini ! Patrice Aouissi, champion d'Europe des lourds légers sur un coup. Cette droite qui a percuté le menton, comme quoi le punch, quand on l'a, quel cadeau du bon dieu ! Exactement Thierry, c'est quelque chose de magique, quelque chose d'inné. On vous le disait, il a une droite extraordinaire. On l'a bien vu, c'est un boxeur très perfectible, qui n'est pas un grand technicien, mais qui a donné ses droits parfaitement, Gurov l'a pris de plein fouet. Il a été arrêté, peut-être à mon sens, à peu près naturellement, cependant, par l'arbitre. Oui, mais je crois là encore qu'il vaut mieux arrêter trop tard. Et il n'a pas protégé du tout, Gurov, il est retourné dans son coin. Direct de gauche et de droite à la mâchoire. Couper en deux, couper en deux ! Le petit geste de la main gauche qui veut dire « je t'ai eu » et pourtant Aouissi n'est pas du tout un boxeur, il n'est pas un homme, un être humain agressif, très respectueux. Il savait qu'il avait sa chance car cette droite lui permet d'avoir sa chance contre n'importe quel boxeur au monde. Ce n'est pas le meilleur technicien. Son jeu défensif est moyen pour ne pas dire médiocre, mais cette de droite est un don du ciel et avec sa précision. Il met toute l'épaule, là. 85 kilos, il fait mouche et n'importe quel boxeur qui prend cette droite va au tapis et est KO ou presque. Troisième roule, le match a été violent, ça s'est joué sur un coup. On pensait que Gurov... Dont on voit le visage sur ces images de Jean-Luc échargé. Jean-Claude. Jean-Claude échargé, pardon. Voilà, un Gurov blessé, un Gurov déçu, qui s'est découvert, qui pensait gagner avant la limite, qui donnait beaucoup de coups, qui aurait dû un peu plus se méfier encore que cette droite, qui 2-3 fois avait déjà ébranlé. Il est fou de joie. C'est un moment merveilleux pour Patrice Aouissier, docteur méconnu, qui arrive au plus haut niveau. Et ce soir, c'est le 8e champion d'Europe français sur 16 catégories. C'est formidable. Oui, c'est formidable. Alors qu'on l'a appris ce matin que Thiozzo avait abandonné, lui, son titre pour se consacrer à son championnat du monde contre Macaloe. Bon, mais on continue à l'inclure, parce qu'il reste champion d'Europe en vie, même s'il abandonne. Formidable performance de Patrice Aouissier. Beaucoup de rebondissements. Avec les poils lourds légers, les surprises sont toujours possibles. Et Cassier était favori, il est battu par Gurov. Gurov favori devant Aouissier. Aouissier, champion d'Europe grâce à cette droite dont on ne se lassera jamais de revoir. Oui. Et Bernard Saugel, le député de Patrice Aouissier, puisqu'il est député de Vienne, dans l'Isère à côté de Lyon, a bien fait de venir voir Patrice Aouissier, car peut-être qu'une star aînée ce soir. Avec ce punch, Patrice Aouissier, auquel, maintenant que la décision est rendue, Jean-Philippe Lustig va aller rendre visite. Superbe, superbe victoire par KO. Et quel KO de la part de Patrice Aouissier, que l'on connaissait peu, mais que l'on va apprendre à connaître. Bon, Thierry, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais très bien, très bien, très bien. Patrice, bravo Patrice. Patrice, bravo, vous avez fait le match parfait. La droite, vous me le disiez, c'est vrai, vous êtes un garçon très modeste. Mais avec la droite, que j'ai envie de dire que le bon Dieu vous a donné, vous êtes capable de battre n'importe qui. Je ne dis pas que je peux battre n'importe qui, mais on a fait un entraînement avec René Akuaïva, avec Jean-Claude Boutier, on s'est bien préparé. J'ai bien suivi les consignes de mon entraîneur Akuaïva et normalement celui qui mérite, c'est la ceinture. Parce qu'on a fait le travail ensemble, je ne suis pas tout seul. J'ai bien écouté, une fois ça marchait, j'ai touché, c'était là. Patrice, est-ce que c'était une tactique, les deux premières rounds, de prendre autant de coups ? C'était fait exprès, c'était avec mon entraîneur René Akuaïva, c'était prévu comme ça. Les deux, trois premières rounds, c'était comme ça. Je suis content, merci à tout le monde, tout le public qui est là. Il y a tout le monde qui regarde ici en Algérie, mon père et tout. Merci. Bravo. Joyeux anniversaire à mon père le 21 là. Ah, bon anniversaire. Il n'oublie jamais son papa qui habite. Qui habite à la cale, devant un aban, et c'est son cadeau d'anniversaire. Je suis content, merci. C'est adorant de la part de Patrice. Vous savez Thierry ? Il me disait que dès qu'il boxe, son père est toujours près de lui, qu'il a toujours dans le cœur. Et que ce soir il dédie cette victoire. Superbe victoire de Patrice Aouissi, un garçon dont on va entendre parler. Parce qu'avec cette droite, il peut en faire des miracles sur un ring. C'est vrai, en tout cas le voilà champion de France. Le voilà champion d'Europe. Il possède les deux titres. Et je crois que ce soir, comme beaucoup de téléspectateurs sur TF1, vous avez découvert peut-être la star que l'on attend. Parce que c'est vrai que lorsque l'on a le punch, et bien c'est une bonne chose. On va laisser passer une page de pub. Et on se retrouve ici au Palais des Sports de Levallois. A tout de suite. Mais il faut rester avec nous, parce qu'il reste encore une heure de boxe. Et nous avons Valérie Cayumba qui fait son grand retour. Christophe Bisou, champion de France. Et Jamel Ifa. Encore une heure de belle boxe sur TF1. A tout de suite. On ne vous décerne pas de médaille quand vous le consolez. Ni même parce que vous savez perpétuer les traditions. Alors pour vous qui donnez chaque jour le meilleur de vous-même, voici le meilleur de Gillette. Gillette Sensor Excel. Avec ses deux larmes montées sur ressort, ses lamelles souples qui redressent votre barbe. Le gel de rasage Gillette Series pour une incroyable douceur. Sensor Excel, le meilleur des rasages. C'est déjà une récompense de se montrer sous son meilleur visage. Voici la vie dont on a envie. Voici le nouveau monospace Fiat Ulysse. Les 18 et 19 mars, Fiat vous invite à le découvrir chez tous les concessionnaires, lors du week-end porte ouverte. Vous découvrirez aussi des offres exceptionnelles sur toute la gamme Fiat. Chez Fiat jusqu'au 31 mars, les journées dont on a envie. Après Polistop, Polistop 2. Des nouvelles images filmées par la police. Deux fois plus de sensations fortes. Deux fois plus d'images chocs. Deux fois plus de frissons. Quand la réalité dépasse la fiction, Polistop 2 en vidéo. Voyez vous-même. Pour tout connaître de vos clients ou de votre entreprise, 3617 Eurydil. Découvrez le nouveau monospace Fiat Ulysse et participez au grand jeu. 5000 montres et jusqu'à 100 voyages et 100 Fiat Ulysse à gagner. Chez Fiat jusqu'au 31 mars, les journées dont on a envie. La Ligue des champions. Ça risque d'être une soirée avec de grandes émotions. Mercredi 20h45 en direct sur TF1 Paris Saint-Germain Barcelone. Le grand rendez-vous. Au Parc des Princes, Paris joue sa place en demi-finale. Si on bat le Barça, on rentrera dans la légende. Et à 23h05, les meilleurs moments de Benfica Milan et les résumés de Göteborg Bayern et Ajax Split. Ligue des champions Paris Saint-Germain Barcelone, mercredi 20h45 en direct sur TF1. Je vous donne rendez-vous mercredi face au Barça. Sur TF1, retrouvez la boxe. Avec Big Mat, matériaux et conseils pour la construction et la rénovation. Et puisqu'on parlait de football il y a un court instant, peut-être ne le savez-vous pas, mais Nantes n'a pas pu vaincre le Bayer Leverkusen ce soir à Nantes 0-0. Donc les leaders du championnat sont donc éliminés à ce stade des quarts de finale. Espérons que demain, le Paris Saint-Germain et après-demain, Auxerre pourront venger les Nantais. Mais nous revenons à la boxe. A la boxe et belle victoire. Vous savez Thierry que vous portez vraiment bonheur aux boxeurs français. Je vais finir par le croire, mais enfin, de toute façon, je suis content pour Patrice Aouissi qui a très très bien et très sagement, comme il le disait, mené son combat. C'est vrai qu'il a pris quelques coups qui nous ont fait peur. Il a été coupé dès le début, ça pouvait mal tourner, puis finalement ça s'est bien passé. C'est ça, lorsque l'on a une droite magique, on peut faire des choses merveilleuses sur un ring. Il faut dire que le jeune homme frappe. Très fort. Mais il est adorable, vraiment. Il est super. Et en plus, papa du côté d'Alger a dû être content. Il est parti lui téléphoner tout de suite pour lui donner quelques petits mots. Deuxième match maintenant. Le retour de Valéry Cayumba, l'ancien champion d'Europe des super légers, passé dans les poids welter. Il affronte l'Espagnol Miguel Angel Pena Lopez. Combat de poids welter. Donc, au cours de cette soirée, dont le Fleuron est le championnat d'Europe des lourds légers entre Gurov et Aouissi. On retrouve avec plaisir Valéry Cayumba, Jean-Philippe Lustig, culotte blanche, qui est opposé à un Espagnol qui s'appelle Miguel Angel Pena. Exactement. C'est le retour de Valéry Cayumba, l'ancien champion d'Europe des super légers entre 92 et 93. Qui n'a pas boxé depuis un an. Et la perte de son titre devant Khalid Raylu au point, ici même dans cette salle. Valéry Cayumba, 28 ans, est maintenant passé dans la catalyse des poids welter. Il ne peut plus faire les super légers. Et face à lui, un boxeur espagnol qui est invaincu en 13 combats. Et c'est un test intéressant. Ce gaucher espagnol, le point droit en avant. Valéry Cayumba, styliste, qu'on l'a vu souvent sur TFM dans les années 91. Boxeur élégant qui a connu des fortunes diverses et qui n'a pas forcément concrétisé tout le potentiel qui était, et qui, espérons-le, est toujours le sien. C'est vrai qu'on le voyait au plus haut niveau lorsqu'il était champion d'Europe. Ce Valéry Cayumba, on le voyait même aux portes d'un titre mondial. Et puis d'un seul coup, tout ce qui se passait bien pour lui, Jean-Philippe, s'est plus mal passé. Et en boxe, on monte très vite, mais on descend aussi rapidement à la pente. Il a perdu beaucoup lorsqu'il s'est incliné avant la limite devant Christian Merle et qu'il a perdu son titre. Il était le grand favori. Il avait gagné ses trois championnats d'Europe consécutifs. Et devant le Montferrandet, il a été battu. Un peu de négligence, une préparation un petit peu plus incertaine, des problèmes en dehors de la boxe. Et le résultat, une carrière, je ne dirais pas qu'il s'arrête, mais qu'il se ralentit. Aujourd'hui, donc, c'est un nouveau départ pour Valéry Cayumba. Face à lui, un boxeur qui est jeune, qui a 24 ans, plus grand de 6 cm. qui est un vrai pour Wolter. Match intéressant pour Valéry comme rentrée. Il jette un petit peu sur les coups l'Espagnol en cette reprise initiale. Le combat prévu en huit rounds. Prudent, le début de match de Valéry Cayumba, la garde haute. Bonne esquive du tronc. Il est actif, ce boxeur. équilibré. OK, bon premier roule. Respire bien, souffle. 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 Valéry, ne t'embête pas avec la droite pour le moment. Donne des gauches, des gauches, des gauches. Et tourne naturellement, tourne sur ta gauche. Hein ? Les droites, tu vas les mettre quand il va venir. Il va venir tout seul dessus. Affle le plus avec tes gauches. La vitesse. A l'aise, la vitesse, tes gauches. Tu comprends ? Hein ? Non te tires. Non te tires. Voséa. Voséa. Hein ? Tu sais ce que tu dis ? Voséa. 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 Ce n'est pas un gros puncher, mais un boxeur actif, fausse garde, qui peut poser des problèmes à Valéry Kayumba, qui n'aime pas être bousculé, qui aime bien poser sa boxe à son rythme, à sa distance. Il démarre toujours lentement ces matchs, même au temps de sa splendeur, je dirais, il avait tendance à partir piano-piano, et là, dans un combat en huit reprises, il ne faut pas trop concéder de terrain au départ, parce qu'après, c'est évidemment beaucoup plus difficile de le rattraper. Vous avez raison, Thierry, d'autant que Valéry n'y a pas boxé depuis près d'un an, ce n'est pas très bien sur un plan physique où il en est, même s'il s'est bien préparé. Vous savez qu'il est résident luxembourgeois, il vient se préparer à Paris. Valéry Kayumba qui discute sur son 40e combat professionnel, en 7 ans. 40 combats et seulement deux défaites, et un match nul, le reste que des victoires. A une droite, mais l'Espagnol vient de glisser, exactement. Il a glissé, c'est bloqué un peu. C'est bien fait. C'est simple, c'est direct du gauche et droite derrière. Direct du droit et gauche derrière, puisqu'il est fausse garde. C'est pas simple, là, pour un match de rentrée. Et d'autant que l'Espagnol est vaillant. Lorsqu'on a été champion d'Europe. Accepte la bagarre. Mais enfin, il n'a pas l'air d'avoir de très bons appuis. Ça fait deux fois qu'il est hors déséquilibre. Ça, c'est bien fait. Des petites touches. Cherche à travailler en bas. Il y en a des droites devant un gaucher. C'est indispensable. On l'a bien vu dans le match du Rovau ici. Bonne remise. Juste à la pointe. Il va vite deux bras. Et il accepte bien la bagarre. Toujours un très bon clin d'œil. Très bon coup de Valéry Kayumba. Mais attention à ce lâche crochet. Bonne fin de round pour Valéry Kayumba. Mais match équilibré. Match équilibré. Début de la reprise. C'était plutôt pour l'Espagnol. Avec ses superbes tatouages. Miguel, c'est lui. C'est pour ça qu'il a mis son nom sur les pôles droits. Il faut qu'on oublie. Il faut qu'on oublie. Il faut marcher. 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 Un peu chico. J'accepte, Kiko. Bailando. Alrededor d'heun doi. di du Laurie. Héctor, debeust ruinez. El récurrent françaisoughlyol. Tensé socially fait. Un coup d'angnoisse. Un coup electr is monstre. à l'hu deaf a quand-in estou. Un coup d'angnoisse par le français. Tout d'angnoisse par le français. Sous-titrage ST' 501